Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle association, donc c'est l'association de Natalia. Cette association a pour but d'accueillir les chiens et les chats qui viennent des zones occupées, donc du Donbass, de Mariupol, ces zones-là. Elle a aujourd'hui, si j'ai bien compris, 164 animaux. Elle va nous expliquer un petit peu, donc l'intégralité de la vidéo, je l'ai laissée en anglais pour bien comprendre au niveau de Julia la traduction, et je vous invite à faire des grands likes sur la vidéo, parce qu'elle en a besoin, cette dame, elle ne vit que par les dons. Je vais vous mettre en lien sa description sur Instagram, ainsi que sur son site internet, et j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous plaira beaucoup. A très bientôt. Sous-titrage MFP. A très bientôt. Sous-titrage MFP. Just because we came here with new people, and maybe someone came to adopt some dog. So, Julia m'explique que les chiens étaient tout affolés parce que Julia et moi étions là, sinon, normalement, c'est relativement calme. And to know, actually, Nathalie, she needs help about what? It's help about financial help, it's help about food, for what? Donc là, je demande à Julia s'il est possible d'expliquer pourquoi, comment les aides arrivent. Donc, Julia m'explique que les apports sont plutôt financiers qu'en nourriture, parce qu'ils vont préparer des abris pour... pour l'hiver. Il m'explique que c'est une association, c'est une association officielle qui a été créée par Nathalia. Donc, Julia nous explique qu'ils sont avec Nathalia et son mari, tous les deux en préparation et en aide sur l'association. De temps en temps, il y a les enfants qui viennent aider et deux volontaires, mais le plus gros du travail, c'est principalement tous les deux. They can't take to work more volunteers because they need to pay for people, that's why they can't pay their service, yes. It's a volunteer, but you must pay volunteer, it's not a volunteer. Volunteers also need to work even... It's never free, volunteers, volunteers, when volunteers come here, they don't want to do this free. Really ? They don't want to do this free. Donc, Julia m'explique, Julia m'explique, actuellement, ils arrivent à trouver peu de volontaires, parce que les volontaires, ce ne sont pas vraiment des volontaires, parce qu'ils veulent être payés. Julia m'explique, c'est aussi la raison pour laquelle les animaux, petit à petit, ont besoin de se familiariser avec les volontaires, et si les volontaires changent trop souvent, c'est très, très compliqué. Julia m'explique que le rêve de Natalia et de son mari, c'est de pouvoir créer un endroit beaucoup plus grand et beaucoup plus accueillant pour les animaux, et donc qu'ils aimeraient dans l'absolu pouvoir acheter des terrains pas trop trop loin de Kremetschouk, et donc de pouvoir créer ce genre de choses-là. C'est une affiche de l'association de Natalia. Oh, c'est magnifique. Et sur le budget. On a vu qu'ils ont construit de nouveaux valliers, de nouveaux valliers, et ils ont besoin de beaucoup de concrètes, de beaucoup de matériaux pour construire. Donc maintenant, pour ces valliers, ils ont besoin de 16 000 rivenas. avec 16 000 rivenas, ils peuvent préparer quelque chose pour le vallier. Pour construire ces deux nouveaux valliers. 16 000 rivenas, les boudes, 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 c'est tout ensemble. 16 000 rivenas. OK. Donc, Julien m'explique que pour terminer les travaux, pour les maisonnettes, pour les chiens, les animaux, les chiens, les chats, Natalia a besoin à peu près de 500 euros, ce qui n'est pas une somme excessivement importante. Mais actuellement, elle ne les a pas et donc, elle a besoin de cette somme d'argent pour pouvoir finaliser les travaux. Pour construire tout le plus en Europe, ils ont besoin de 5 000 dollars, mais c'est très difficile. Et son mari va construire tout le même. Ils prennent les furniture et après, c'est son mari qui a créé cette vallière. OK. Donc là, Julien m'explique que l'argent pour les volières servira directement pour acheter les fournitures, sachant que c'est le mari de Natalia qui s'occupe de la construction des volières directement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada